Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il pleut donc bah il fait pas très beau, surtout que nous on a la carrière en herbe donc ça glisse. Du coup je vais essayer de passer entre les gouttes pour aller monter à l'île. Donc je me suis équipée de mon petit pantalon Fugonza déperlant et bien chaud, super pratique. Et d'un petit switch voilà avec un petit soupule parce qu'il fait, il pleut, il fait froid mais en même temps il fait assez bon. Donc voilà, il y a des moments où il fait froid, il y a des moments où il fait bon, là il a l'air de faire froid. Donc du coup bah je me suis quand même bien équipée parce qu'il fait hyper froid. Donc c'est parti, venez avec moi. Aujourd'hui je vais essayer de m'entraîner, bon du coup je vais pas trotter ni galoper. J'ai peut-être essayé de trotter mais je verrai ce que ça donne, vraiment je verrai. De dérouler la reprise du coup bah OPA, la reprise donc Club 3 Grand Prix de dressage. Pour voir ce qu'elle lui donne dessus. Et voilà donc c'est parti. Allez donc là je viens d'arriver, je suis méga couverte. Hop, je vais prendre le petit jolicole du Mister. Et puis voilà. Donc le défi, relevé. Ah ouais mais j'ai pas mis la clé dans le bon sens. Voilà, c'est bon. Hop, petit retour de la série parce que je ne l'avais jamais fait. Donc là on a l'hélicole, le tableau avec tous les rendez-vous, etc. Là on en met une bombe, une armoire. Là, voilà, une armoire où on met les produits, etc. Là on a les filets, voilà. Et là on a l'endroit où il y a des selles. Donc là il y a mes tapis et ma selle. Et d'autres choses à moi, genre ma sangle, donc ça, ma mentisseur. Et voilà, donc il y a à peu près tout. Et juste en dessous de ma selle, il y a mes affaires de portage. Voilà, super sellerie. Mais j'avais oublié de prendre l'hélicole évidemment. Hop là, ouss. On est bon. On a l'hélicole à la main, on a besoin d'un gars du passé. Parce que ça glisse de fou. Mais en même temps il fait bon, donc ça va. Bonjour les minousses. Il y a une nouvelle petite jument dans le pré. Elle s'appelle Enzamour. Et elle est là pour se faire sentir par monsieur Marcus. Pour déclencher les chaleurs. Joie d'avoir son cheval dans un pré. On s'envourbe. Coucou Marcus. Toujours petit Marcus qui vient pour nous. Ça va mignon. Oh là là, on est tout sale monsieur. On est honnête. Elle est assez vieille elle. Elle a 20 ans mais elle est super jolie. C'est tout jolie. On ne va pas traiter à l'avantage là aujourd'hui mais... C'est toute mignonne. Toujours les bonbons. Un pour le mystère d'Ingo. Un pour l'anis. Elle a dit tout le temps celui qui n'est plus au fond. Voilà, voyons l'anis. Et un pour une carotte. Pour la minuce. Bonjour minuce. Tu as mon Kiki. Oui. Croc. Ben d'accord. Il ne tache que ça. Tu aurais pu faire moitié-moitié hein Kiki. Oui ? T'as dit quoi ? T'as ta petite tête. Faut te bouffer. Bi. Attends, ce sera quand tu aurais mis une bicole ça. Bah oui, je suis là, tu t'es tombé le plomb. Ah, Marquise. Regardez-le là ce voleur. J'ai une carotte dans ma poche. Non. Non. C'est non. Non, non et re-non. T'as pas le droit. Bi. Bi. T'as pas le droit. C'est interdit ça. Et oui, pour ceux qui trouvent ça rigolo que son cheval vienne fouiller dans les poches. Vienne fouiller dans les poches. Qu'est-ce que t'as vu là encore ? Que son cheval vienne fouiller dans les poches, ce n'est pas rigolo. Parce qu'après, il va le faire tout le temps. Il peut vous mordre. Et après, il peut déclencher un comportement agressif. Parce qu'il va prendre le dessus sur vous tout simplement. Donc, ils n'ont pas le droit de faire ça. On peut trouver ça rigolo et mignon. Mais, il n'y a pas le droit. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas le droit. Voilà. Marcus, tu sens que je t'entends la sortie sonnerie. Ouais, il ne faut pas couper avec le sang. Viens, Marcus. Tu es un peu plus. Je vais commencer le pensage par un petit coup de Magic Brush. Parce qu'on a un poney des plus crasseux. Je ne peux pas couper avec le sang. je cherche allez donc j'ai sorti mon arme fatale les trilles parce que la magic brush elle est pas assez puissante pour faire tout ça parce qu'il est vraiment sale on le voit pas ce poney est impatient bonjour Claude bonjour il fait bon hein oui il est un peu en bas de son alors Ali a toujours eu ce problème il a tendance à tirer au renard mais on travaille dessus il a tendance à tirer au renard 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 vous voyez là bon je vous mets un accéléré le site est mort, je suis d'accord, mais c'était la mochaine, elle a, waouh allez, on est prêts, on est partis il y a aussi la caméra il y a un petit vent dans lequel je suis le bébé, nous sommes prêts je crois que c'est mouillé voilà, donc là j'ai fait ma détente au pas de toute façon je ne pouvais pas faire autre chose parce que c'était complètement trempé la caméra était toute mouillée j'ai du coup essayé de dérouler ma reprise club 3 grand prix juste pour voir ce qu'Ali pourrait faire et du coup que ça donnait donc du coup là je fais mon cercle de 15 mètres donc on n'a pas encore les lettres sur la carrière mais bon, c'est pas grave donc on n'a pas encore eu je suis en train de voter on n'a pas encore eu c'est pas grave roid on n'a pas encore eu on n'a pas encore eu C'est parti ! C'est parti ! J'ai essayé de trottiner en cercle pour se donner des cercles de 15 mètres au trot sur les endroits à peu près secs. Donc voilà, je ne me suis pas amusée à le faire plusieurs fois, c'était juste histoire de voir. Et après donc, on y avait roulé. J'ai essayé de faire mon maximum au trot mais vraiment, je n'avais pas envie d'y glisser. J'étais plus sur de l'aquaponie. Donc voilà, il y avait un petit peu beaucoup d'eau. On dit merci au giboulé de Mars. En plus, on voyait que pour lui, ce n'était pas hyper confortable parce qu'il avait un petit peu... Il s'enfonçait quoi. Comme c'était de la gadou-gadou, il s'enfonçait. Donc ce n'était pas hyper ouf pour lui. Donc du coup, là, je fais mon cercle de 15 mètres. Donc on n'a pas encore les lettres... Donc on n'a pas encore les lettres sur la carrière. Mais bon, ce n'est pas grave. Et après, on est rentré. J'ai terminé ma séance. J'ai terminé un petit peu plus tôt parce qu'il avait tendance à avoir... Et après, on est rentré. J'ai terminé ma séance. J'ai terminé un petit peu plus tôt parce qu'il avait tendance à avoir mal au dos. Parce qu'elle vit en ce moment à mal au dos. Donc là, il était un petit peu pas très à l'aise. Et du coup, le lendemain, il a vu l'ostéo. Et il avait quelques trucs de bloqués qu'elle a débloqués. Et il faut lui changer sa selle parce qu'elle lui compresse trop au niveau du garrot. Et elle n'est pas à arcade interchangeable. Donc voilà. Et il faut que je voie du coup... Enfin, au niveau des épaules, par exemple. Et du coup, il faut que je voie... Donc j'avais contacté une tête de Twitter qui doit venir. Donc après, la petite récompense de fin de séance. Par contre, à part le petit mal de dos qu'il a fait un petit peu titiller. Franchement, il a été trop trop mignon. Donc trop content. Du coup, je me suis arrêtée là parce que... Je pense qu'il a mal au dos. Donc je vais appeler l'ostéo. Mais après, il a été super mignon. Franchement, on... Tu veux à la fin, mais tu vois. Mais à la fin, il a été super mignon. J'étais trop contente. Mais à la fin, il a montré carré qu'il avait un peu mal au dos. Donc on va faire un petit peu... Bon, voilà. Et une petite jambette pour terminer tout ça. Je trouve qu'il le fait de mieux en mieux. Mais... Bien, bien. Bien, bien, bien. Allez. Donc du coup, on va arrêter la vidéo là. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à mettre un gros pouce vers le haut. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine... Léo ! C'est bon. C'est bon. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Hé, Nélin ! On ne voit pas ta porte ! Salut ! Salut ! Mon nom !